Et salut tout le monde, aujourd'hui on va faire les nouveautés de pas moins de 4 maisons d'édition Puisqu'il y a Omake et Doki Doki qui ont annoncé qu'un titre chacun Donc bon, je les ai tous regroupés comme ça, ça va plus vite, c'est plus facile Mais restez jusqu'à la fin pour quand même leur laisser leur chance Voilà, laisser leur petite chance à ces petits titres qui ont l'air quand même assez intéressants On va commencer dans un premier temps avec Akata Ensuite on fera Soleil Manga, puis Omake, puis Doki Doki C'est parti ! Ah oui, juste petit aparté, si vous voulez de la romance, si vous voulez des mangas qui traitent de bouffe Voilà, vous allez être vraiment servis, là franchement on a quand même du assez lourd Je suis assez content de vous présenter encore une fois les mangas d'aujourd'hui Parce qu'ils ont l'air vraiment très très cool et ça peut plaire vraiment à tout le monde Donc voilà, regardez bien la vidéo et dites-moi surtout comme d'habitude ce qui va vous plaire le plus Bref, on commence, on commence, allez allez, on ne perd pas de temps, on ne perd pas de temps La première oeuvre me parle de fou, ça s'appelle Fend le Vent Cette oeuvre sera complète en 4 tomes, elle sera au prix de 8 euros et 5 centimes Elle sortira en janvier et ça nous parle de quoi ? Tout simplement un gars qui était une star de son équipe de foot Qui malheureusement s'est vu être amputé de sa jambe gauche, je crois, oui gauche Et voilà, au final maintenant il vit la vie comme ça, il s'en fout un petit peu, il ne prête pas attention à ci, à ça Enfin voilà, il vit tout simplement sa petite vie, sauf qu'un jour on a un orthoprothésiste, je crois que c'est ça Qui lui présente une lame de compétition, en gros c'est les lames que les mecs dans l'handisport mettent pour courir J'allais donner l'exemple du gros fils de pute d'Oscar Pistorius, voilà Allez voir qui sait cet enculé, non, n'allez pas voir, ne lui donnez pas d'intérêt Désolé pour ses insultes mais ça m'exaspère cette histoire, bref Lui, il va avoir une lame de course, il va découvrir un nouveau sport et il va se redécouvrir lui Voilà, il va re-kiffer entre guillemets je pense la vie à travers son nouveau sport Voilà, et ça a l'air vraiment cool, voilà, moi qui adore le sport, c'est pour ça que je dis que ça a l'air cool Ça se trouve c'est éclaté au sol, je ne sais pas, puisque c'est fini en 5 tomes Alors on avait commencé cette série, il me semble, en parlant vraiment énormément de Moto Agio Et là on va reparler d'elle avec les deux titres suivants qui sont Barbara, l'entre-deux-monde et ensuite on aura Léo Barbara, l'entre-deux-monde, de quoi ça parle ? On est avec justement Barbara qui est dans le coma je crois depuis 7 ans, si je me souviens bien Qui justement est plongée dans ses rêves et dans ses rêves en gros elle est encore enfant, elle est encore adolescente Sauf que dans la vraie vie elle a un fils et il va avoir un mec qui est là pour entre guillemets gérer les rêves des gens Voilà donc il va entrer dans ses rêves à elle et il va se rendre compte que le monde dans lequel Barbara vit justement dans ses rêves Et bien c'est un monde qui a été créé par le fils de Barbara Donc ça a vraiment l'air d'être très 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 cool, voilà, j'ai envie d'en savoir plus, 19,99€ pour chaque tome Fini en deux tomes, pourquoi pas, on parle énormément de Moto Agio, je vais plus la découvrir encore moi à la BD d'Angoulême Puisqu'il y aura une exposition qui lui sera dédiée, donc peut-être que je me laisserai tenter à ce moment-là Mais j'ai tellement de choses à acheter que j'ai envie parce que ça me donne vraiment envie de lire ce truc Mais je pourrais pas, je devrais attendre, je devrais passer un peu mon tour je pense Mais j'ai trop envie de lire ce titre, voilà, ça a l'air vraiment très 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 cool Le deuxième titre de Moto Agio s'appellera Léo, comme je l'ai dit, Léo c'est qui ? C'est un petit chat, voilà, qui vit sa petite vie Sauf que les humains ont du mal à comprendre ses besoins, voilà, il travaille, il fait pas mal de choses Et c'est difficile pour lui de se faire comprendre, apparemment la vie est un peu injuste Voilà, c'est un petit chat un peu malheureux C'est un one shot, enfin je sais pas s'il est malheureux, je pense qu'il doit avoir un peu des deux Il doit avoir des moments de joie, des moments peut-être où ça le dérange Mais one shot à 6,99€, donc pourquoi pas découvrir Moto Agio Pour ceux qui veulent pas forcément débourser 20 balles C'est une belle porte d'entrée, alors après je sais pas si c'est son meilleur titre Ceux qui sont fans absolus de l'autrice, n'hésitez pas à nous dire, ça nous intéresse fortement Voilà, et comme je le dis, vraiment merci à tous ceux qui participent dans les commentaires Je suis vraiment trop content, ça fait une belle petite communauté Merci, on passe à l'oeuvre suivante Le titre suivant sortira en mars, ça s'appellera La concubine rebelle, chronique du pays radieux Et ça sera complet en deux tomes Ça nous parle de quoi ? On est tout simplement avec une fille qui est descendante d'une lignée de chevaliers Elle va intégrer une sorte de palais où il va y avoir d'innombrables filles Mais qu'est-ce que font ces filles-là ? Elles sont là pour conquérir tout simplement le cœur de l'empereur Sauf que bah voilà, il y a de la concu, il y a énormément de filles Bon après c'est en deux tomes Donc comme d'habitude, en deux tomes on sait jamais si c'est vraiment bon ou pas Alors par contre, petite nuance, parce que sur Manga Collect c'était écrit fini en deux tomes Et sur Manga News, où je prends le gros des informations C'était écrit que c'était encore en cours en deux tomes Donc j'ai pas réussi à déceler le vrai du faux Il faut me donner, voilà encore une fois, plus d'informations s'il vous plaît Mais voilà, ça a l'air pas trop trop mal Bon ça c'est pas forcément le titre qui m'intéresse le plus Mais une petite histoire de romance, de toute façon on va en avoir plein Vous allez voir, c'est pas encore fini, donc si vous voulez de la romance Restez jusqu'à la fin, parce qu'il va en avoir vraiment beaucoup Je vous avais prévenu qu'il va y avoir beaucoup de romance Et bah on est avec un titre qui va traiter de ça Hey Girl ça s'appelle Et ça nous parle tout simplement d'une fille qui sort avec un gars Mais voilà, le gars c'est un peu un enculé Il la maltraite un petit peu, il est pas forcément cool avec Donc voilà, elle se sent pas très bien Mais bon, elle est quand même avec Sauf qu'un jour son foyer y brûle Et elle va devoir vivre avec un autre gars Qui est tout simplement un de ses camarades de classe Sauf que ce camarade de classe là, il est mannequin Voilà, mannequin en succès Donc bon, autant en profiter Je veux dire, comme d'habitude Ça tombe toujours très très bien Ça tombe toujours super bien On va commencer un peu à de plus en plus apprendre à le connaître Et bah voilà, je pense comme d'habitude Le dénouement c'est qu'ils vont sûrement sortir ensemble Je trouve ça cool justement qu'elle vire un mec voilà un peu Enfin un gros chien quoi Pour quelqu'un de mieux Voilà, n'hésitez pas à faire ça les filles Ne vous laissez pas faire dans la vie Ne vous laissez pas faire genre le médiateur par excellence Genre c'est moi, non non pas du tout Pas du tout mais je suis gentil attention Je suis gentil On est déjà avec le dernier titre de chez Akata Encore une romance en 12 tomes cette fois-ci Ça s'appelle Toutes les raisons de s'aimer Et si je ne confonds pas les synopsis Normalement je ne confonds pas les synopsis On est avec une fille qui a été secourue Voilà il y a quelques années par un garçon Dans le train elle a été secourue Sauf que bah elle le trouvait craquant Voilà elle le trouvait craquante comme une chips Et elle a pas osé voilà je sais pas Essayer de lui choper son nume Ou de savoir bah qui il était etc Sauf qu'elle s'est toujours dit Que si un jour elle retombe amoureuse Voilà et qu'elle a un gros coup de foudre Et bah cette fois-ci boum elle se lancera Mais qu'est-ce qui se passe C'est que ce mec là Et bah il va faire partie maintenant de sa classe Voilà encore une fois comme c'est bizarre Voilà ils vont être dans la même classe Et elle va se dire bah ok ça y est Hop je vais lui avouer mes sentiments Mais à ce moment là qui va arriver ? Son meilleur pote Voilà pile à ce moment là Donc comment ça va se dérouler ? Qui va avoir le coeur de cette jeune femme ? On ne sait pas C'est justement en 12 tomes que vous allez découvrir ça Terminé pour Akata On va passer maintenant à Soleil Manga Et on commence tout de suite avec Bah voilà tout simplement aussi une romance Une romance entre deux garçons Qui s'appelle What did you eat yesterday ? Voilà qui fait actuellement je crois 22 tomes Oui oui c'est ça 22 tomes Donc énorme Par contre Soleil ils ont abusé Parce que je crois que c'est le titre un peu phare de leur année Et ils mettent à 15,99€ Alors sachez que Soleil Manga fait partie de Delcourt Tonkam Et eux c'est des gros chiens niveau prix Franchement là je ne peux pas le dire c'est des chiens C'est abusé parce que le titre a l'air vraiment cool On est avec deux garçons voilà qui vivent ensemble Voilà qui s'aiment Tout se passe bien Il y en a un qui est avocat et l'autre je ne sais plus j'ai oublié On va parler de bouffe voilà Ils vont Ils adorent manger Ils adorent se préparer des petits plats l'un et l'autre Alors je ne sais pas si les deux préparent des plats Mais en tout cas je sais qu'ils mangent des bons petits plats Et on va suivre un peu leur vie à travers ces plats là Et comment ils kiffent Qu'est-ce qu'ils cuisinent etc Et je trouve ça cool en plus la couverture est vraiment super belle Quand j'avais vu ce titre là j'avais vraiment envie de le lire Mais 15,99€ 22 tomes Ça sera sans moi Je suis désolé ça sera sans moi malheureusement Voilà j'ai des titres qui coûtent cher Comme voilà Evol je ne sais plus où il est Mais Evol d'Atsushi Kaneko Qui coûte déjà 20 balles chez Delcourt Tonkam aussi Donc allez on va faire foutre Pandora 7 c'est le titre suivant Ça sortira en février Il y a actuellement 4 tomes en cours au Japon Et ça nous parle de quoi ? Bah tout simplement d'une fille Qui a été élevée par une mère dragon Elle elle est humaine C'est la seule à être humaine Voilà elle vit sur une petite île Sauf qu'un jour il y a tout qui va partir en couille Parce que bah il y a des humains sanguinaires Qui vont venir détruire quasiment toute l'île Enfin en tout cas sûrement tuer presque tout le monde Pour trouver la boîte de Pandore Je sais pas à quel point c'est cool Mais ça a l'air plutôt intéressant 4 tomes en cours A voir je ne sais pas si des gens ont assez d'informations Pour le coup là c'est pas un titre qui m'intéresse Forcément comparé à celui d'avant Mais bon voilà je ne sais pas Dites nous si ça vous fait kiffer ou non Alors le prochain titre s'appelle Love Coach Koikakubo-kun Ça sortira en février au prix de 7,29€ Il y a combien de tomes actuellement ? Il y a actuellement 6 tomes au Japon Et ça nous parle de quoi ? On est tout simplement avec Eiko Qui a 29 ans Qui fait que jouer à la console Voilà enfin au jeu vidéo Elle fait que jouer au jeu vidéo Et malheureusement elle se sent de plus en plus seule Parce que l'une après l'autre Ses copines se marient Et donc forcément Ils font leur vie de famille Vous connaissez Enfin ou pas Mais ils font leur vie de famille Ils ont d'autres priorités Et elle Elle se sent de plus en plus seule Sauf qu'un jour Elle va faire la rencontre du gars De Koegakubo Qui va devenir son collègue En tout cas il va faire partie de sa vie professionnelle Il va avoir une petite sourire rosée Sauf que non Il va rien se passer de mal Il va rien se passer Ils vont pas faire Ils vont ni faire Non non ça non Mais il va lui proposer De devenir son professeur Voilà Enfin son coach amoureux Voilà son coach en amour Un peu comme Itch Si vous connaissez le film Ça va être un peu ça Et bon je pense que forcément Il va avoir rapprochement Je pense Mais ça a l'air encore cool Franchement Toutes les petites histoires comme ça D'amour Me plaisent Me plaisent pas mal Voilà je ne sais pas En tout cas je ne sais pas si c'est cool Mais là vous avez le choix On a le choix Vous avez plusieurs cas de figure On a l'école On a le prof On a le machin On a le truc Enfin là il y a vraiment tout Pour au moins trouver La petite pépite qui vous convient Niveau romance Voilà Et ce n'est toujours pas fini Attention Ce n'est toujours pas fini Encore un titre qui m'intéresse vraiment Alors j'espère comment je vais faire Franchement à la fin A la fin de toutes ces vidéos Je ne sais pas Voilà je pense Je vais faire un prêt à la banque Je vais construire une putain de mangatech Et je vais faire que lire Et je vais me lancer que dans le YouTube manga Voilà Vous allez voir que ma gueule Tous les jours Non non mais je ne peux pas Franchement je ne peux pas Mais bref C'est solo camping for two Donc ça sort en mars Il y a 16 tomes en cours au Japon Donc voilà Ça fait quand même Son bon petit bout de chemin Et ça nous parle de quoi ? Tout simplement D'un campeur Qui adore être seul Voilà Donc solo camping Sauf que pourquoi fort tout Et ben un jour Il va y avoir une fille Qui adore taper un crust Et ils vont se retrouver Tout le temps à deux Mais sauf que la particularité De cette fille C'est qu'elle fait De bons petits plats Et lui Est-ce qu'il va pouvoir Bah s'en passer ? Ah ça c'est la bonne question Et ben voilà Je ne sais pas pourquoi Mais je kiffe Je kiffe En plus la couverture Pareil la couverture du tome 1 Elle me donne trop envie De lire l'oeuvre Donc voilà Je sais que je pourrais pas Je sais que je pourrais pas J'espère que vous aussi Vous avez pas autant d'envie que moi Mais c'est un truc de fou C'est un truc de fou Comment ça a l'air vraiment très stylé Les dessins en plus Ont l'air assez cool C'est la première fois Que je parle des dessins De toute la vidéo Mais les dessins ont l'air Vraiment vraiment très très cool Donc voilà Je passerai sûrement mon chemin Mais ça a l'air vraiment trop génial Donc comment je fais ? Comment je fais ? Est-ce que j'ai une troisième vie Où je fais que ça ? Je ne sais pas Je ne sais pas Aidez-moi Aidez-moi Je suis perdu Je suis perdu Et bah non On est avec le marquis d'Amnésie Et donc on a une fille Et un gars Et voilà La fille est une comtesse Elle va devoir se marier Forcément Comme à l'époque Avec William William qui est réputé Pour sa haine Pour les femmes Et donc va commencer Pour elle Pour cette femme Une vie de couple Assez atroce Elle va pas trop kiffer Alors je sais pas A quel point S'il la tape Ou si c'est un enculé Je ne sais pas trop Mais tout ça va changer Du jour au lendemain Parce que William Il va perdre la mémoire Et d'un coup Ça va devenir un mari Super adorable Et elle Elle va pas savoir Comment réagir Et William Bah voilà Est-ce que grâce à ce changement là Il va peut-être Changer Changer un peu Le cours de l'histoire Et rattraper La petite histoire d'amour Qui se profilait En tout cas au début Je ne sais pas Mais pareil Ça a l'air assez cool Ça ça m'intéresse un peu moins Parce que je trouve que le synopsis Me donne moins envie En tout cas ça me parle Ça me parle un petit peu moins Mais pourquoi pas 5 tomes en cours A vous de voir Dernière oeuvre de chez Soleil Manga Attention Cette fois-ci Ce n'est pas une romance Et ben si Et ben si Ça s'appelle Elle n'est rien qu'à moi Et on est avec Yuri Je crois que c'est ça Qui Pourquoi j'ai fait un accent De mec de l'est Non non mais Yuri Qui Bah voilà Et le mec le plus Voilà Le plus kiffé de sa classe J'ai plus mes mots J'ai plus de mots J'ai plus de mots Pour décrire toutes ces oeuvres là Mais voilà Il est super kiffé Tout le monde Tout le monde l'adore Tout le monde veut être avec lui Sauf une meuf Sauf une meuf Voilà Je crois d'ailleurs Que c'est Yuri Qui veut plus Je me suis perdu Mais cette meuf là Elle veut pas Enfin Elle a pas l'air de prêter attention A ce mec là Et lui ça va un peu l'intriguer Et il va se dire Ok c'est chelou Donc je vais aller la voir Pourquoi elle veut pas de moi Attends je suis beau gosse quand même Je suis un mec Je suis un mec Plus personne ne dit ça En 2024 Plus personne Mais du coup Il va aller la voir Et elle Qu'est-ce qu'elle va dire Elle va pas le gifler Elle va pas lui dire Nique ta mère Elle va pas lui dire non Elle va dire Ok viens chez moi On va faire des trucs What the fuck What the fuck Et donc voilà Ça va être un petit peu Il va avoir des petites touches de sexe Et voilà Vous voyez Ça m'enchante Des fois il en faut Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit Il en faut Il en faut dans la vie Ok ok Non non mais voilà Il en faut Et ça a l'air Ça a l'air assez cool Petite petite histoire d'amour Où bah voilà C'est un petit peu surprenant Parce qu'on pourrait se dire Que elle Elle va l'envoyer bouler Et bah non Et bah non Pardon Pardon J'ai craqué J'ai craqué On passe aux deux dernières oeuvres Désolé Et donc maintenant On est avec Omake Et on va parler du Poinçonneur En trois tomes Et ça sera terminé en trois tomes Ça nous parle de quoi ? Tout simplement Un mec qui Voilà Une tenue un peu de cheminot Il a sa petite casquette là Vous voyez Comme les mecs qui nous mettent des amendes Parce qu'on a pas pris notre billet Ou qu'on a pas pointé J'ai eu des grosses expériences Avec les CNCF Voilà J'ai la haine contre eux D'ailleurs toujours des retards Bref ça c'est un autre sujet Mais Je sais pas pourquoi je dévie comme ça Je pars en couille Mais en gros Ce mec là Il a un gros ciseau Voilà Il a un énorme ciseau Comme vous avez pu voir Sur la couverture Et si on le croise Tout simplement Dans le train Et bah on est mort Avant la prochaine station Voilà Et bah on a un couple Qui est dans ce même train Et la fille A eu l'impression Une petite impression De capter ce mec Et bah voilà Ils vont devoir fuir Donc va se passer un peu Cette petite course poursuite Dans un train Ou peut-être dans une gare Face à ce mec là Qui veulent tout simplement Les découper En rondelles La dernière oeuvre Sarah La dernière oeuvre La dernière oeuvre La dernière oeuvre Sera chez Doki Doki Ça s'appelle Elk C'est fini en 12 tomes Pareil hop Terminé Mais ça nous parle de quoi Elk Et bah tout simplement Elk c'est le nom D'un humain Voilà d'un humain Qui va participer à un tournoi Mais à un tournoi Pas comme les autres Pourquoi ? Parce que en gros Il va participer à un tournoi Qui va nous donner En tout cas Le vainqueur de ce tournoi Sera le futur roi Mais pas n'importe quel roi Le roi du mal Puisque en gros Il y a eu une bataille Les gentils ont gagné Contre les méchants Comme à leur habitude Et pour désigner Le futur roi du mal Et bah voilà Ils organisent un tournoi Entre tous les méchants Sauf que le plus puissant Et bah c'est Elk Et sauf que Elk C'est un humain Mais il y en a une Qui est pas d'accord Et qui va tout faire Pour faire en sorte Que ça soit pas lui Le nouveau roi Donc va commencer un peu Cette petite aventure Héroïque Fantaisie Voilà je ne sais pas Si c'est cool C'est fini en 12 tomes Ça a l'air plutôt pas mal Sur le papier Sur le dessin aussi Donc maintenant Reste à voir En lecture Et bah voilà La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Honnêtement J'ai présenté encore Des titres qui ont l'air Vraiment très 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 intéressants Franchement Je trouve ça très très cool Pareil Je pense que j'aurais peut-être Passé mon chemin Mais là J'ai envie de tout lire J'ai envie de tout lire C'est un truc de ouf En tout cas Pour cette vidéo là J'ai vraiment presque envie De tout lire Alors voilà Je sais pas si ça fait La même chose pour vous Mais j'espère en tout cas Parce que ça veut dire Que j'aurais bien fait mon travail Je vous dis A bientôt T'anoshimou